bonjour les amis aujourd'hui je vais lire le chapitre 21 du petit prince c'est à dire si vous voulez regarder la version russe, vous pouvez vous présenter dans cette vidéo c'est alors qu'apparut le renard bonjour dit le renard bonjour répondit poliment le petit prince qui se tourna mais ne vit rien je suis là, dit la voix sous le pommier qui es-tu, dit le petit prince tu es bien joli je suis un renard, dit le renard viens jouer avec moi, lui proposa le petit prince je suis tellement triste je ne puis pas jouer avec toi, dit le renard je ne suis pas apprivoisé ah pardon, fit le petit prince mais après réflexion, il ajouta qu'est-ce que signifie apprivoiser tu n'es pas d'ici, dit le renard que cherches-tu ? je cherche les hommes, dit le petit prince qu'est-ce que signifie apprivoiser les hommes, dit le renard ils ont des fusils et ils chassent c'est bien gênant ils élèvent aussi des poules c'est leur seul intérêt tu cherches des poules ? non, dit le petit prince je cherche des amis qu'est-ce que signifie apprivoiser ? c'est une chose trop oubliée, dit le renard ça signifie créer des liens créer des liens ? bien sûr, dit le renard tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon tout semblable à cent mille petits garçons et je n'ai pas besoin de toi et tu n'as pas besoin de moi non plus je ne suis pour toi qu'un renard semblable à cent mille renards mais si tu m'apprivoises nous aurons besoin l'un de l'autre tu seras pour moi unique au monde je serai pour toi unique au monde je commence à comprendre dit le petit prince il y a une fleur je crois qu'elle m'a apprivoisé c'est possible dit le renard on voit sur la terre toutes sortes de choses oh ce n'est pas sur la terre dit le petit prince le renard parut très intrigué sur une autre planète oui il y a des chasseurs sur cette planète là non ça c'est intéressant et des poules non rien n'est parfait soupira le renard mais le renard revint à son idée ma vie est monotone je chasse les poules les hommes me chassent toutes les poules se ressemblent et tous les hommes se ressemblent je m'ennuie donc un peu mais si tu m'apprivoises ma vie sera comme ensoleillée je connaîtrai un bruit de pas qui sera différent de tous les autres les autres pas me font rentrer sous terre le tien m'appellera hors du terrier comme une musique et puis regarde tu vois là-bas les champs de blé je ne mange pas de pain le blé pour moi est inutile les champs de blé ne me rappellent rien et ça c'est triste mais tu as des cheveux couleur d'or alors ce sera merveilleux quand tu m'auras apprivoisé le blé qui est doré me fera souvenir de toi et j'aimerai le bruit du vent dans le blé le renard se tut et regarda longtemps le petit prince s'il te plaît apprivoise-moi dit-il je veux bien répondit le petit prince mais je n'ai pas beaucoup de temps j'ai des amis à découvrir et beaucoup de choses à connaître on ne connaît que les choses que l'on apprivoise dit le renard les hommes n'ont plus le temps de rien connaître ils achètent des choses toutes faites chez les marchands mais comme il n'existe point de marchands d'amis les hommes n'ont plus d'amis si tu veux un ami apprivoise-moi que faut-il faire dit le petit prince il faut être très patient répondit le renard tu t'assoiras d'abord un peu loin de moi comme ça dans l'herbe je te regarderai du coin de l'oeil et tu ne diras rien le langage est source de malentendus mais chaque jour tu pourras t'asseoir un peu plus près le lendemain revint le petit prince il eut mieux valu revenir à la même heure dit le renard si tu viens par exemple à 4 heures de l'après-midi dès 3 heures je commencerai d'être heureux plus l'heure avancera plus je me sentirai heureux à 4 heures déjà je m'agiterai et m'inquiéterai je découvrirai le prix du bonheur mais si tu viens n'importe quand je ne saurais jamais à quelle heure m'habiller le coeur il faut des rites qu'est-ce qu'un rite dit le petit prince c'est quelque chose de trop oublié dit le renard c'est ce qui fait qu'un jour est différent des autres jours une heure des autres heures il y a un rite par exemple chez mes chasseurs ils dansent le jeudi avec les filles du village alors le jeudi est jour merveilleux je vais me promener jusqu'à la vigne si les chasseurs dansaient n'importe quand les jours se ressembleraient tous et je n'aurai point de vacances ainsi le petit prince apprivoisa le renard et quand l'heure du départ fut proche ah dit le renard je pleurerai c'est ta faute dit le petit prince je ne te souhaitais point de mal mais tu as voulu que je t'apprivoise bien sûr dit le renard mais tu vas pleurer dit le petit prince bien sûr dit le renard alors alors tu n'y gagnes rien j'y gagne dit le renard à cause de la couleur du blé puis il ajouta va revoir les roses tu comprendras que la tienne est unique au monde tu reviendras me dire adieu et je te ferai cadeau d'un secret le petit prince s'en fut revoir les roses vous n'êtes pas du tout semblable à ma rose vous n'êtes rien encore leur dit-il personne personne ne vous a apprivoisé et vous n'avez apprivoisé personne vous êtes comme était mon renard ce n'était qu'un renard semblable à cent mille autres mais j'en ai fait mon ami et il est maintenant unique au monde et les roses étaient gênées vous êtes belle mais vous êtes vide leur dit-il encore on ne peut pas mourir pour vous bien sûr ma rose à moi un passant ordinaire croirait qu'elle vous ressemble mais à elle seule elle est plus importante que vous toutes puisque c'est elle que j'ai arrosée puisque c'est elle que j'ai mise sous globe puisque c'est elle que j'ai abritée par le paravent puisque c'est elle dont j'ai tué les chenilles sauf les deux ou trois pour les papillons puisque c'est elle que j'ai écouté se plaindre ou se vanter ou même quelquefois se taire puisque c'est ma rose et il revint vers le renard adieu dit-il adieu dit le renard voici mon secret il est très simple on ne voit bien qu'avec le coeur l'essentiel est invisible pour les yeux l'essentiel est invisible pour les yeux répéta le petit prince afin de se souvenir c'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante c'est le temps que j'ai perdu pour ma rose fit le petit prince afin de se souvenir les hommes ont oublié cette vérité dit le renard mais tu ne dois pas l'oublier tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé tu es responsable de ta rose je suis responsable de ma rose répéta le petit prince afin de se souvenir spasibo balchoizavachevni mani i das korava pour la suite du petit prince paka paka au revoir les amis au revoir